Musique Zawo Wiki est arrivé en France en 1948. Il est né en 1920, ses études se sont faites à Hangzhou, dans le sud de la Chine et il avait choisi une école qui était celle de Ling Fang Mian et qui était justement réputée pour son modernisme. Ling Fang Mian a été dans l'atelier de Matisse au début du siècle et Zawo Wiki avait une passion particulière pour Matisse. On le voit dans l'exposition avec son interprétation personnelle de porte-fenêtre à Colliour que Matisse avait peint en 1914. Zawo Wiki ne s'est jamais voulu chinois. Quand je dis ça, c'est très simple. Il était chinois, il l'est toujours et tout le monde le voyait comme chinois. Mais quand il est venu ici, un autre artiste plus jeune qu'il a rencontré dans les années 60, Jean-Michel Maurice le dit, il voulait être moderne donc européen. Et la modernité à la fin des années 40, c'est bien sûr l'abstraction, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis. Il y va très tôt, donc il se confronte et il rencontre beaucoup d'artistes américains. Ceux qui comme Saint Francis ou Norman Blum ou John Mitchell vivaient ici. Ceux qui étaient de là-bas, Barnett Newman ou Rothko. Et en fait, la dimension de ces peintures est vraiment venue de ce dialogue avec une autre peinture internationale qui n'est ni française, ni européenne, ni américaine, ni chinoise et qui progressivement prend sa forme propre. On le voit, on le voit ici, dans une œuvre faite à l'encre dans les années 80, à un moment où l'architecte Yu Ming Pei, qui est son ami, l'invite à venir à Pékin pour faire le décor avec de l'encre de Chine et du papier chinois. D'un hôtel qu'il construit, l'hôtel des collines parfumées. Et cela fait à peu près 15 ans qu'il s'est remis à l'encre de Chine. Mais suivant ses propres méthodes, c'est Henri Michaud, qu'il a rencontré dès qu'il est arrivé en France pratiquement, qui le pousse à revenir à ces techniques que lui, Michaud, pratique volontiers. Il a écrit d'ailleurs un texte qui s'appelle « Idéogramme en Chine » avec son commentaire des formes des idéogrammes, des idéogrammes anciens. Et il partage ce bout ensemble. Pour Zhao Wuqi, la grande période de l'art chinois, c'est l'époque Han. Et il lui rend hommage d'ailleurs dans un tableau que nous montrons, qui est le dernier dans l'exposition, un tableau fin en 2005. Il a toujours voulu aller d'un côté à l'autre. François Chang dit qu'il est l'homme du double rivage. Il va du côté chinois et il revient du côté de l'ouest. Et sa peinture n'est ni d'un côté ni de l'autre. Elle est entre les deux ou elle surplombe, elle est au-delà. Et comment se fait la partie de l'exposition ? Il est très simple, il est chronologique. Nous n'avons pas voulu faire une rétrospective avec Éric Veraghen, avec Marianne Sarkary qui a été notre mémoire de Zhao Wuqi dans l'exposition, avec bien sûr Françoise Marquet, avec Yann Angen qui dirige la fondation Zhao Wuqi. Nous avons essayé de suivre ce qui était l'idée première de Fabrice Ergot, le directeur du musée, lorsque le projet est né, consacrer tout l'espace que nous pouvions au grand format de Zhao Wuqi. Pourquoi ? Parce que pour Zhao Wuqi, c'était cette dimension-là de très grande toile, parfois découpée en triptyque ou en quadriptyque, qui était le plus propre à exprimer l'espace dans lequel il voulait être. Il lit d'ailleurs à un moment dans l'autoportrait ce texte qui est écrit par Françoise Marquet à partir de ses propres paroles. « Ce que je veux faire, c'est une peinture de rêve. C'est un espace particulier, c'est un espace mental. Il n'aime pas l'idée du paysage. Il a fait des paysages au début, quand il a commencé et qu'il était marqué par Paul Klee. Ensuite, quand il peint « Traverser des apparences » en 1956, il se dégage entièrement de cette dimension-là. Mais il se peut qu'on retrouve encore cette notion-là quand on le regarde. Et en particulier pour un regard chinois, il y aura beaucoup plus facilement une vision d'un paysage possible que pour un occidental. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un critique. Lorsque vous dites que c'est abstrait, pour moi, c'est réel. C'est tout à fait la définition de la nature chinoise. Oui, exactement. Et dans la préparation de cette exposition, Eric Verhagen, Yan Anjan et moi, nous avons été voir la collection qui est à Taïwan, le grand musée national. Et nous avons eu la chance, puisque bien sûr les œuvres anciennes sont présentées par Roulement, de voir un paysage de Nisan, peintre du 14e siècle, qui lui plaisait tout particulièrement. Et dans ce paysage, on voit très bien, justement, se découper l'espace laissé en réserve, le blanc, et les quelques éléments qui apparaissent plutôt sur les côtés et qui sont là pour inscrire au moins l'idée d'un paysage. Merci. Merci.